... On est ici au cœur de l'exposition Or et Argent, images et imaginaires de la ruée vers l'or, qui raconte les espoirs, les illusions, les rêves de toute une génération de chercheurs d'or qui sont partis à l'aube des années 1850 dans l'Ouest, dans l'Ouest américain, en Californie, pour chercher de l'or dans l'espoir de devenir riche et d'une vie meilleure. Cette exposition, c'est aussi l'occasion de raconter deux grands moments dans l'histoire de la photographie, celui de l'image unique sur métal, le daguerreotype, dont vous voyez ici quelques images derrière moi. L'autre grande étape, c'est celle de l'image multiple sur papier qui implique le passage par un négatif et donc des images qui sont reproductibles. Quand apparaît cette nouvelle image qui permet une démocratisation du portrait, il y a une ruée vers la photographie, on appelle ça la daguerreotypomanie. C'est des gens de tout horizon qui vont se vouer à ce nouveau métier, dans l'espoir aussi de devenir riche, de réussir. C'est des aventuriers, c'est très haute technologie, c'est comme faire aujourd'hui de la réalité virtuelle un petit peu. Avoir une image de soi, c'est quelque chose de complètement nouveau à l'époque, c'était quelque chose qui était réservé au prince, qui était réservé à l'aristocratie. Et on met en général en scène une position de soi, c'est-à-dire sa réussite sociale. Dans ces daguerreotypes de la ruée vers l'or, ce qui est fracassant, c'est que c'est tout le contraire qui est mis en scène. C'est plutôt une image de soi qui correspond à celle du bandit. On a très peu d'images de cette époque-là, de la jeunesse. Tout simplement, ça coûtait très cher d'aller chez le daguerreotypiste. Et en fait, ces jeunes, ils ont probablement tous eu cette opportunité d'avoir trouvé un petit peu de poussière d'or, d'avoir trouvé quelques pépites, pour les avoir ensuite échangées chez le photographe contre une image d'eux-mêmes. Quand on regarde ces images, on est frappé par la contemporanéité de ces visages, de ces regards. Un collègue, lorsqu'on les regardait pour la première fois, me disait « on dirait un hipster » en parlant d'un des jeunes. Et effectivement, j'ai tapé dans Google « hipster » et le premier ou le deuxième qui est venu, c'était un sosie de ce jeune à la chemise rouge qui a de la barbe.